Ce nouveau-né est entré dans l'histoire de la médecine. Sa maman a pu lui donner naissance après avoir subi une transplantation de l'utérus, une première mondiale. Après de nombreuses années de souffrance, cette jeune maman de 36 ans avait reçu l'année dernière l'utérus d'une amie ménopausée. Son petit garçon est né en septembre après 31 semaines de grossesse. Il est aujourd'hui en bonne santé, une émotion inouïe pour ses jeunes parents. Il n'a pas eu l'impression d'avoir fait des histoires, c'est difficile de répondre, mais pour nous, c'est comme nous sommes des parents normales avec un bébé de nouveau. Il y a beaucoup de happiness et de l'amour pour ce petit garçon. C'est un fantastique, c'est un fantastique feeling. Je me sentais vraiment comme une mère pour la première fois, même si j'avais des années et des années de souffrance et de l'espoir, au premier touch et quand j'ai vu mon bébé, je me sentais juste comme une mère. Pour nous, c'est un long et difficile de passer. Bien sûr, nous avons eu des risques et des risques durant les années, mais je pense que la science va se passer et ce traitement pour ce genre de blessure de l'espoir va devenir plus efficace et plus efficace. Et ça va être un chemin plus facile pour les autres filles de l'espoir. L'équipe du professeur Mats Brandstrom, de l'université de Göteborg, a conduit l'opération après plus de dix ans de recherche. L'espoir est désormais permis aux femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants du fait d'une absence ou d'une malformation de l'utérus. Oui, c'est un grand sens, mais c'est un grand défi, c'est de voir les patients, la nouvelle, heureuse famille et voir le bébé. Et aussi, c'est de savoir que nous avons trouvé un traitement pour des milliers de femmes qui ne peuvent pas devenir mères à cette époque. Merci. Merci.